Salam alaykoum, hello, hola, marhababik, bienvenue dans cette nouvelle Derija story. Ensemble on va apprendre aujourd'hui cinq nouveaux mots en arabe marocain sur le thème les meubles de la maison. Alors tout d'abord le premier mot c'est tabla. Tabla, tabla, c'est-à-dire la table, tabla. Au pluriel ça donne toable, 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 donc les tables. Et la phrase qui accompagne ce mot c'est tabla diel chub, tabla diel chub, tabla diel chub, c'est-à-dire la table en bois. Ensuite le second mot c'est le coursil, le coursil, coursil, c'est-à-dire la chaise. Au pluriel ça donne le kressa, le kressa, le kressa, le kressa, donc les chaises. Et la petite phrase qui accompagne ce mot c'est rba diel chressa, rba diel chressa, rba diel chressa, c'est-à-dire quatre chaises. Ensuite le troisième mot c'est lbiro, 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 c'est-à-dire le bureau. On peut dire aussi le mecteb, le mecteb, donc ça c'est le mot directement inspiré de l'arabe, le mecteb, alors que lbiro, là c'est vraiment inspiré directement de la langue française. Et au pluriel ça donnera lbiroet, 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 les bureaux. Avec la phrase qui l'accompagne c'est kenchdem fi lbiro, kenchdem fi lbiro, kenchdem fi lbiro, kenchdem fi lbiro, ou bien fi le mecteb, c'est-à-dire je travaille au bureau, sur mon bureau, je travaille au bureau. Ensuite le quatrième mot c'est lfraash, 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 c'est-à-dire le lit, lfraash c'est le lit, au pluriel aussi il n'y a pas vraiment de pluriel, donc voilà ce sera lfraash autant pour le singulier que pour le pluriel. Et puis on peut utiliser aussi parfois l'hef, l'hef, l'hofa, l'hef au singulier, l'hofa au pluriel. Donc là c'est parfois, exceptionnellement on peut l'utiliser pour le lit, donc de la chambre, mais souvent ça sert plutôt à désigner le canapé, marocain, donc vraiment l'éponge que contient le canapé marocain qu'on appelle cette deri, on l'avait déjà vu ensemble dans une précédente deri jastori. Et ensuite, donc la petite phrase qui l'accompagne c'est na'est filfrash, na'est filfrash, na'est filfrash, na'est filfrash, c'est-à-dire j'ai dormi dans le lit. Et enfin le dernier mot de cette deri jastori c'est l'merio, 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 c'est-à-dire l'armoire, l'merio c'est l'armoire. Au pluriel on dira l'merioet, 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 même si c'est peu utilisé, donc les armoires. Et la petite phrase qui accompagne ce dernier mot c'est l'manjar di'el merio, l'manjar di'el merio, l'manjar di'el merio, c'est-à-dire le tiroir de l'armoire, le tiroir de l'armoire. D'accord ? Donc je répète ces cinq mots qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Tabla, la table, le coursil, la chaise, le bureau ou bien le mecteb, le bureau, le frache, le lit, l'merio, l'armoire. Et la semaine prochaine on terminera cette série de mots du mois de décembre sur le thème de la maison avec quelques objets qu'on retrouve fréquemment dans une maison. Et d'ailleurs s'il y a des mots que tu aimerais connaître, donc des objets qu'on trouve fréquemment dans la maison, n'hésite pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo. Donc je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à une prochaine fois, dans une prochaine Delija Story. Slam, bye bye !